Le journal de la Formule 1 Vous avez tâché de vous parler au mieux de cette épreuve. Alors faites chauffer des cylindres, mettez vos gants, votre casque de cuir et installez-vous dans votre monoplace. La course étant particulièrement difficile pour des pilotes non américains n'étant pas préparés, très peu sont venus tenter leur chance lors des éditions précédentes. Il en va de même pour les écuries et cette édition n'échappe malheureusement pas à la règle. L'écurie Maserati sera la seule équipe européenne et elle permet à deux pilotes ayant déjà participé à des courses du championnat du monde de venir courir sur le sol américain. La participation la plus remarquée est celle du co-leader du championnat, Nino Farina, espérant inscrire quelques points afin de distancer son coéquipier, Juan Manuel Fangio, non participant. L'autre pilote Maserati est l'espagnol Franco Roll, pourtant blessé au bras lors de la course précédente à Monaco. Les Maserati seront entourés de voitures américaines aux mains de pilotes américains pour près d'une centaine de concurrents. Ne pouvant tous vous les citer, je vais quand même vous parler de quelques figures du plateau. Les voitures du constructeur Curtis Craft sont les plus représentées. A noter, et c'est une première, la présence d'une voiture à moteur diesel, celle de l'écurie Cummins. Je peux également vous annoncer la participation du vainqueur de l'édition précédente, Bill Holland, sur sa date. Nous pouvons compter sur le deuxième de l'édition précédente, Johnny Pearson, sur la Curtis Craft 3000, mais également sur le triple vainqueur de l'épreuve, Maury Rose. Petit rappel concernant le classement du championnat du monde des pilotes. Nino Farina arrive sur le sol américain avec 9 points à son compteur. Franco Roll, quant à lui, n'en avait pas inscrit lors de sa seule participation au championnat, au Grand Prix de Monaco, ayant été pris dans le crash du premier tour. Et, à l'instar de l'espagnol, aucun pilote américain ne possédait également de poing, n'étant jamais venu courir lors d'une course comptant pour le championnat du monde. Avant de parler des qualifications, laissez-moi vous introduire le circuit. Mesurant approximativement 4 km, sa forme rectangulaire additionnée à 4 virages pentus dans les coins, lui donne un caractère particulier. Très apprécié outre-Atlantique, les 500 miles d'Indianapolis ont vu le jour en 1911. Avec si peu de participants européens, vous devez sûrement vous demander pourquoi ce Grand Prix a été inscrit au championnat. L'explication étant que la FIA voulait rendre international son championnat, et quoi de mieux que d'aller participer à la course hors-Europe la plus prestigieuse. Comme je vous le disais lors de la précédente émission, deux séances de qualification avaient déjà eu lieu. La première le week-end du 13 mai, la seconde le week-end du 21 mai. Or, ni Francorolle ni Farina n'avaient pu y participer, puisque ces dates concordaient à des week-ends de Grand Prix. De plus, les 21 premières places sur les 33 au départ avaient déjà été attribuées. La séance du 27 mai vit 11 pilotes se qualifier. Et surtout, dans l'intérêt du championnat, nous avons pu nous rendre compte que les Maserati étaient totalement hors du coup, incapables d'adopter un rythme permettant aux voitures de se qualifier. D'ailleurs, les voitures italiennes abandonneront tout espoir très rapidement. Lors de la séance du 28 mai, une dernière place sera décrochée par un pilote américain. Malheureusement, du fait de l'éloignement et du faible budget de notre chaîne, nous ne possédons que très peu d'informations sur la course. Cependant, je vais quand même pouvoir être en capacité de vous décrire ce qu'il s'y est passé. Tout d'abord, comme son nom l'indique, les 500 miles d'Indianapolis est une course se déroulant à Indianapolis et où les pilotes doivent rouler 500 miles. Bien souvent, cela représente 200 tours de piste. Départ donné à 11 heures sous un temps menaçant. Si Walt Faulkner partait en tête, il sera de suite dépassé par Mori Rose qui conservera la première place pendant 15 tours. Mais cette 34e édition des 500 miles d'Indianapolis sera dominée par un homme, Johnny Pearson. Devant pendant 115 tours sur les 138 qu'en a comporté la course, il finira par l'emporter. La pluie ayant fait son apparition et rendant la piste dangereuse, les organisateurs décidèrent d'arrêter le Grand Prix plus tôt que prévu. Soit 62 tours avant la fin initiale. Parlons donc du classement. Comme je vous le disais, Johnny Pearson remporte sa première victoire dans le championnat du monde de Formule 1. Mais c'est aussi sa première victoire aux 500 miles d'Indianapolis. Espérons que le futur lui permette de remporter d'autres éditions. J'ajoute qu'à ses 8 points, s'ajoute le point du meilleur tour. Deuxième, Bill Holland, vainqueur l'année précédente, prend 6 points au championnat du monde. Le triple vainqueur de l'épreuve, Mori Rose, est troisième et est suivi par Cécile Green. Et enfin, deux pilotes se partagent les deux points de la cinquième position. Il s'agit de Joy Chitwood et de Tony Bettenhausen ayant partagé leur voiture. Johnny Pearson rejoint donc Juan Manuel Fangio et Nino Farina en tête du championnat du monde. De Formule 1. Mais la grosse question qui se pose alors est, Pearson viendra-t-il en Europe pour défendre ses chances dans la course au titre ? Et plus généralement, un Américain viendra-t-il participer aux prochaines courses du championnat ? Peut-être qu'avec une écurie américaine, la réponse à ces questions serait oui. Encore faut-il trouver une équipe outre-Atlantique qui accepte de faire des dépenses faramineuses sans être sûr d'obtenir des résultats probants ? Réponse le 4 juin prochain pour le Grand Prix de Suisse à Bremgarten. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission en espérant qu'elle vous ait plu et que vous serez toujours aussi nombreux le 4 juin prochain. Pour le retour en Europe, rendez-vous à la même heure et sur la même chaîne. A bientôt. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, tu peux lâcher ton plus beau pouce bleu. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper le prochain épisode sur le Grand Prix de Suisse le 4 juin prochain. Tu peux partager la vidéo sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mes réseaux sociaux s'affichent en bas de l'écran. Vous êtes les bienvenus pour vous abonner. Je fais quelques petites blagues, je donne des infos complémentaires. Donc n'hésitez pas à venir. A droite et à gauche, je vous trouverai deux vidéos de la série Les Premiers Héros. La précédente et la suivante lorsqu'elle sera sortie. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.